... Donc, si vous êtes un peu comme moi, vous êtes sûrement concerné par les problèmes environnementaux et peut-être frustrés de manière exponentielle par rapport au manque d'action des politiciens par rapport à ce qui se passe. Donc, dans le talk suivant, Théodore va nous parler de manière qui peut être adressée de manière d'adresser certaines souffrances avec la science des données, la data science. Donc, je passe le micro à Théodore. Merci beaucoup pour cette super introduction. Et bonsoir. J'ai entendu dire que j'étais le dernier talk de la journée. Je ne vais pas être très rapide, mais je ne vais pas être trop lent non plus. Donc, pour commencer, j'aimerais poser quelques questions et j'aimerais avoir vos réponses en levant vos mains. Qui de vous s'identifie comme un hacker ? s'auto-identifie comme un hacker. Donc, il y en a quelques-uns. Qui d'entre vous travaille avec des larges sets de données et s'appelle un data scientifique de données, un data scientist ? Ah, c'est beaucoup plus d'entre vous, la plupart. Et qui d'entre vous est un scientifique naturel ? Et juste ici, pour rafraîchir ses mémoires, c'est sur la technologie. Ok, quelques-uns aussi. Et qui d'entre vous n'est dans aucune des catégories ? Oh, waouh, c'est la majorité. Donc, je m'appelle Théodore Schperlia. Je fais mon doctorat à l'université de Marbourg où j'ai étudié la biologie et je me suis focussé sur la génétique des micro-organismes. Et maintenant, je fais un PhD en bio-informatique et je me spécialise dans la microbiologie. Donc, pour commencer, j'aimerais raconter une histoire. Cette histoire commence il y a 4,4 milliards d'années quand il a commencé à faire assez froid et l'eau a commencé à s'accumuler pour créer des océans. peu de temps après les premières formes de vie sont apparues. On sait ça, enfin, on l'assume parce qu'il y a 4,5 milliards d'années on a trouvé les premières évidences fossiles d'organismes unicellulaires. pas comme ça mais je trouvais que cette image avait l'air assez sympa pour mettre une image sur ce que je vous raconte. Donc, ces premières formes de vie sont apparues et avec ça, une nouvelle ère a commencé. Un nouvel âge de développement de choses parce que on a eu un processus d'adaptation et de mutation de diversification qui s'est produit donc qui a conduit à l'évolution comme on l'appelle. Donc, on a des formes de vie qui sont apparues à partir de simples cellules et qui se sont diversifiées et qui ont conquis la planète. Donc, on a eu une diversification encore plus importante et une adaptation à la Terre et à l'air et chaque type de vie imaginable ou possible est plus ou moins développée. Il y a un organisme qui vit de cette manière et donc ça a continué et continué et les organismes ont changé, se sont transformés. Certains d'entre eux ont l'air effrayants, d'autres ont l'air plutôt sympas. On voit ça, on a découvert ça à partir de fossiles qu'on a récupérés dans la Terre et voilà, on peut savoir à quoi ressemblaient ces organismes. et ce qui s'est produit c'est un événement catastrophique qui s'est produit cinq fois dans l'histoire de la Terre qui est une extinction de masse qui a annihilé quasiment l'intégralité des organismes vivants. Celui qu'on connaît bien, c'est le dernier, celui qui a tué les dinosaures. C'était un météorite comme la plupart d'entre vous le savent, je pense. Mais ça a aussi permis la création d'autres choses. Ça fait disparaître les dinosaures mais des nouvelles formes de vie après une extinction de masse apparaissent également et qui utilisent l'espace qui a été libéré après l'extinction qui a été produite. Les événements d'extinction sont habituellement ont tué 75-80% des espèces vivantes. Quelques espèces ont survécu. Donc quand l'âge des dinosaures s'est terminé, l'âge des mammouths a commencé. Ça c'est des mammifères. Donc ça c'est une image un peu ancienne. et donc l'âge des mammifères a conduit à l'âge des êtres humains de manière assez directe et c'est ce qu'on appelle l'anthropocène. C'est un âge très spécial en termes théologiques puisque c'est la première fois qu'une espèce unique a permis de modifier la face de la planète et maintenant c'est uniquement nous. Ce qu'on fait donc c'est on crée des choses folles. Donc quand vous êtes venus ici vous êtes venus en voiture ou en avion ou en train ou peut-être en bateau. Vous avez utilisé des infrastructures des choses qui ont été construites par nous par les humains qu'aucune autre espèce n'a jamais fait en tout cas pas à cette échelle. Et ce que nous faisons c'est que nous modifions la face de la Terre et on construit des villes on construit des infrastructures on construit des villes énormes qui détruisent la plupart des espèces vivantes de ces surfaces. on crée des rues qui coupent à travers les forêts et séparent les biotopes et les espèces et les rendent plus fragiles et qui leur donnent des probabilités d'extinction plus élevées. et nos déchets se transforment en microplastiques et envahissent la planète. On produit également énormément de CO2 et on induit un changement de climat qui est évidemment un problème pour les espèces. Je ne vais pas parler de changement climatique ici j'aimerais insister là-dessus car c'est un problème lié quelque chose de très intéressant je ne sais pas si vous y avez pensé c'est la quantité de lumière que nous produisons ce qui modifie énormément de processus naturels car normalement la nature n'est présente que dans la journée. Nous créons énormément de lumière la nuit et ceci change tout. D'une certaine manière nous prenons les écosystèmes et à partir de cela nous créons des technosystèmes on supprime tout ce qui est écologique si vous y pensez dans votre maison dans votre chambre c'est un écosystème c'est une zone sans écosystème vous ne voulez pas d'écosystème dans votre chambre dans votre logement si vous voyez une araignée ou autre chose une autre espèce animale vous ne pensez qu'à la tuer pour supprimer tout écosystème autour de vous c'est ce qu'on fait dans la plupart de la terre mais je vous demanderai est-ce que c'est un problème ? donc ce qu'on sait c'est pas grand chose il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas mais une chose que nous savons c'est peut-être que vous l'avez tous entendu dans la dernière ou les dernières années à la radio ah, l'année dernière nous ne sommes pas encore en 2019 mais bientôt ce sera il y a deux ans donc dans les 27 dernières années la biomasse des insectes en Allemagne a été réduite de 75% ça veut dire que si vous prenez une boîte et vous collectez tous les insectes que vous pouvez dans cette boîte et vous la mettez sur une balance ça veut dire qu'elle pèse 75% de moins qu'il y a 27 ans en faisant la même chose bien sûr c'est une publication mais d'autres publications ont confirmé cette découverte maintenant si on réduit d'autres études prouvent que si on réduit la quantité d'insectes de manière si radicale ça peut avoir un effet sur tous les organismes on pense aux oiseaux et les plantes bien sûr les fleurs mais on voit ça également dans toutes les autres espèces animales dans les 100 dernières années les pourcentages d'extinction des animaux ont augmenté de manière drastique toutes les espèces animales qui étaient certaines espèces animales qui étaient là avant ne sont plus là elles ont disparu soit complètement soit partiellement d'une certaine zone je pense que ça ça devrait nous effrayer vraiment parce que la question est maintenant de savoir à quelle distance ou quelle est la distance qui nous sépare de la prochaine extinction de masse qui va nous nous affecter ça c'est intéressant j'ai trouvé ces données quelque part et j'ai reproduit cette représentation donc ici on voit les mammifères par exemple les reptiles les gastropodes et ici on voit la ligne rouge qui va parler de qui va considérer une extinction de masse donc on voit qu'on n'est pas très loin de cette ligne rouge donc les scientifiques discutent et sont venus à la conclusion que l'humain va probablement être responsable de la prochaine extinction de masse sur Terre donc on est à peu près aussi grave que la météorite qui s'est abattue sur Terre comment vous vous sentez par rapport à ça je pense pas que je vous raconte beaucoup de nouveautés ici donc j'aimerais rafraîchir vos mémoires c'est le motto de ce congrès j'ai pas mis énormément de de photos d'animaux ici c'est volontaire mais je voulais plutôt prendre des données et ce que j'ai trouvé intéressant quand j'ai préparé cette session j'ai pensé aux films que j'ai vus ces dernières années et tant de films parlent de ce problème c'est plus des monstres extraordinaires et comment les retrouver et même les méchants dans les films maintenant font ça mieux que nous si vous si vous voyez les projets de Thanos par exemple dans Avengers il veut sauver l'écologie en tuant une partie de la population ce qui est encore plus problématique vous connaissez la Deutsche Bahn la Deutsche Bahn a un magazine et dans le dernier magazine Deutsche Bahn couvre ce problème donc si même eux le mettent sur leur magazine peut-être que vous devriez vous inquiéter également l'eau a toujours meilleur goût quand tout le monde applaudit maintenant j'aimerais parler de l'eau dans l'écosystème vous les computer scientists vous connaissez vous savez parler de réseau ici j'ai une version simplifiée de l'écosystème c'est difficile d'afficher d'un réseau détaillé sur ce genre de slide alors j'ai juste mis l'essentiel les insectes les plantes les poissons et j'ai essayé de créer les interactions entre tout cela pardonnez-moi du fait que ce soit super simple c'est un système c'est un système chaotique au sens où un petit changement quelque part peut modifier l'ensemble du système mais c'est un système robuste ce système ne casse pas même si vous faites plusieurs changements alors moi je n'étudie pas la totalité de l'écosystème mais seulement la partie en bas à gauche celle qui concerne les micro-organismes dans cette partie-là on connaît quand même pas mal de choses pas tout mais pas mal alors certaines bactéries peuvent vivre uniquement dans certains milieux et c'est là qu'on rencontre les interactions laissez-moi vous parler donc par exemple si les nitrates se déversent dans les rivières et atteignent les lacs donc ça peut être une bonne chose pour vos plantes mais la conséquence sur le lac s'il y a trop de nitrate ça va créer une évolution des plantes et des algues et provoquer une réduction de l'oxygène dans l'eau et de la lumière car il y aura moins d'oxygène disponible pour les autres organismes ce qui va impliquer la mort des insectes des poissons bien sûr les grenouilles et les oiseaux également et maintenant votre écosystème est mort un deuxième exemple c'est d'amener une espèce alien bien sûr pas de Mars mais peut-être d'Amérique du Nord par exemple une autre espèce de grenouille ou un champignon donc cette grenouille amène une maladie avec elle comme un champignon par exemple ici c'est un vrai exemple donc ce champignon va tuer la plupart des grenouilles existantes les nouvelles seront résistantes donc pas de problème mais les anciennes les locales ne sont pas résistantes donc elles vont mourir les nouvelles espèces vont aussi manger les insectes donc ils pourraient mourir aussi ce qui va également provoquer la mort des poissons et des oiseaux et encore une fois on a tué l'écosystème et la troisième chose qu'on peut faire c'est qu'on peut changer l'écosystème de manière géographique sur un niveau géographique ici c'est là où on voit que notre modèle d'écosystème comme un réseau peut arrêter de fonctionner donc on peut par exemple créer un barrage et élargir le lac on peut pas forcément le voir sur ce modèle mais ce qui peut se produire c'est que les poissons ont plus d'espace donc ils ont besoin de moins et du coup ils se reproduisent moins donc on a moins de poissons donc on va avoir la même conséquence que tout à l'heure donc c'est vraiment pour vous rappeler qu'il y a plusieurs niveaux d'informations géographiques évolutionnaires ou pour modeler un écosystème correctement donc parlons de ce qu'on peut faire pour résoudre le problème et je pense que je vais pas parler de ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours c'est un sujet très important mais peut-être pour une autre session une autre discussion ici j'aimerais parler plutôt d'une approche systémique du problème alors je pense qu'il y a deux chemins différents ces deux chemins ne s'excluent pas mais les deux sont nécessaires laisser la terre tranquille peut-être pas toute la terre mais au moins la moitié de la terre il y a un projet qui s'appelle Half Earth Project vous voyez le lien ici où l'organisation argumente sur le fait qu'il faut au moins laisser la moitié de la surface de la terre sans impact humain nous les humains on vit sur l'autre moitié de la planète et la nature va pouvoir se développer et survivre de l'autre côté ce serait la moitié mathématique bien sûr en patch et pas comme sur cette photo c'est pas toujours possible parce que aujourd'hui 77% des terres et 87% des océans ont été modifiés directement par les effets humains c'est énorme et c'est vraiment un problème si vous avez la possibilité d'agrandir les espaces pour la nature faites-le car la nature peut faire ses propres choix sans l'interférence des humains en particulier ici l'Amazon au Brésil certains d'entre vous ont probablement connaissent le problème c'est un problème qui ne s'améliorera pas par lui-même la plupart de l'Amazon est encore intacte c'est important de laisser un maximum de la planète tranquille mais on peut vraiment que le faire d'une certaine manière et voilà on a besoin de nourriture on a besoin d'endroits pour vivre et du coup il y aura toujours un impact sur ces zones donc une autre suggestion que j'aimerais vous faire ici dans cette pièce et bien sûr ceux qui sont sur internet une chose qu'on peut faire c'est qu'on peut hacker cet écosystème bien sûr cette conférence est sur le hacking donc pourquoi ne pas parler de hacking d'écosystèmes il y a deux mois j'étais avec Frank Krieger pour parler de hacking et énormément de parallèles que j'aurais pris si j'avais su avant de préparer cette session mais parler de manière générale on a un système qui est un peu comme une boîte noire on ne sait pas trop comment ça fonctionne vu de l'extérieur on cherche une voie d'entrée et on utilise des informations qu'on a récoltées pour essayer de l'améliorer ou trouver des alternatives mais à la place de hacker un ordinateur vous devriez plutôt essayer de hacker la planète et bien sûr vous devriez savoir un maximum sur cette boîte noire pour pouvoir la maintenir en vie pour faire ça donc il nous faut plus d'informations sur comment mettre ces informations sous forme de données donc revenons sur notre écosystème donc sur ce slide on a ce réseau ce modèle on peut mettre énormément de ces objets en nombre on peut compter le nombre d'organismes qu'il y a et on peut créer une interaction entre ces éléments on peut ensuite utiliser ces nombres pour faire du modelage et c'est quelque chose de très simple ici un modèle très simple sur la relation entre le nombre et l'évolution dans le temps donc sur l'axe X c'est le nombre de proies et sur l'axe Y le nombre de prédateurs et à travers dans le temps les nombres vont évoluer bien sûr ce modelage peut être beaucoup plus plus compliqué j'irai pas dans le détail mais on peut se compliquer la vie un peu plus la meilleure chose qu'on peut récolter au niveau des données sur les écosystèmes c'est les données sur les interactions donc comme je vous disais l'écosystème c'est comme un réseau défini par les interactions entre les membres de ce réseau ces interactions doivent être très détaillées entre un organisme unique et le problème c'est que c'est très dur de récolter ces données parce qu'il faut sortir il faut s'asseoir en forêt dans votre écosystème de choix et il faut attendre et regarder pour savoir qui interagit avec qui c'est probablement faisable pour des organismes plus grands comme des éléphants des loups mais c'est un peu plus compliqué pour des insectes comment voulez-vous mesurer les interactions entre les insectes bien sûr il y a des moyens de le faire mais c'est très compliqué mais un autre moyen pour récupérer les données d'interaction c'est de traquer les déplacements les mouvements ici on a une image d'organismes qui vivent dans les océans donc différents organismes et les mouvements des des données vous connaissez parce qu'on veut pas les mouvements des données des personnes mais on veut avoir le mouvement des les données des mouvements des espèces animales mais encore c'est assez compliqué de récolter ces données ce qu'on peut faire c'est mettre un GPS dans les organismes même si c'est de plus en plus simple il y a quelques semaines ou mois un module a été ajouté à l'ISS ICARUS qui permet de traquer de manière très simple les mouvements des organismes par GPS mais bien sûr les animaux ne peuvent pas être trop petits car ils doivent porter cette sonde GPS sur eux pour pouvoir être détectés donc une autre manière de récolter les données c'est simplement plus ou moins compter le nombre d'organismes ou d'espèces que vous avez dans votre écosystème je vous ai dit que je travaillais avec des bactéries et des micro-organismes donc je vais vous montrer comment on fait ça pour des micro-organismes donc on prend un échantillon par exemple d'un lac ou d'un sol ou n'importe quel autre écosystème par exemple votre peau c'est un écosystème comme un lac ou autre chose donc vous pouvez prendre un échantillon de votre peau si vous avez assez de bactéries dans cet échantillon vous pouvez extraire l'ADN de ces micro-organismes de manière assez simple en fait dans un labo et la prochaine étape ce serait de séquencer cet ADN donc cet ADN ou cet ARN peut être séquencé et on peut en récupérer les données sous forme de texte avec des ordinateurs spécifiques et des machines spécifiques donc c'est des séquences de 4 lettres c'est très simple c'est assez simple d'utiliser ces données après surtout pour vous comme informaticien cet ADN peut être utilisé pour récupérer les informations sur les organismes que vous avez collectés avant que vous les ayez tués en regardant dans une base de données les séquences d'ADN qui sont présentes pour définir les différents organismes bien sûr ça marche pour des micro-organismes mais aussi pour des organismes plus grands on peut ensuite faire des analyses et des corrélations assez simples entre différents échantillons si les organismes peuvent être corrélés entre deux échantillons on peut se dire qu'on a une interaction dans la nature et voilà c'est ce que je fais moi donc j'ai deux nouvelles en parlant de ce qui est data et données donc la data science les données écologiques comment elles peuvent nous aider à éviter une extinction de masse donc la bonne nouvelle c'est qu'il y a beaucoup de données disponibles et les données sont partout et on a vraiment beaucoup de données publiques qui sont disponibles on peut les télécharger de manière très facile il y a énormément de données disponibles les gens créent beaucoup beaucoup de données la plupart de ces données vient de de tests de de plus petite taille et les données sont collectées à certains endroits ces données sont sous différentes formes et différents types de données c'est le seul challenge donc la mauvaise nouvelle c'est l'effet de batch donc là c'est la mauvaise nouvelle si on a différentes méthodes pour extraire l'ADN de nos échantillons ou séquencer l'ADN ça va évidemment changer les résultats donc la plupart des données disponibles ici est difficile à comparer parce que les données ont été générées de manière différente donc c'est un problème et c'est vraiment la mauvaise nouvelle de l'écologie des datas et sur cette mauvaise nouvelle j'aimerais résumer tout ce que je viens de vous dire donc je vous ai dit qu'on est en train d'approcher d'une sixième extinction de masse j'aimerais pas que vous pensiez que nous en tant qu'humains on survivra cette sixième extinction de masse on a juste utilisé trop des organismes autour de nous qui ont disparu et donc nous allons disparaître aussi donc on va avoir une extinction de masse la sixième on a deux manières pour pouvoir s'en prémunir la première c'est qu'il faut qu'on laisse un maximum de la nature tranquille et si on peut pas laisser la nature tranquille il faut au moins mieux la comprendre et le meilleur moyen de la comprendre c'est d'utiliser plus de données et analyser ces données de manière systématique mais on a toujours le problème du batch effect évidemment et avant de terminer j'aimerais avoir une petite invitation quand j'ai commencé le talk je savais que j'allais finir sur une mauvaise sur quelque chose de négatif surtout quand c'est le dernier talk de la journée je voulais pas finir sur une mauvaise note et vous mettre de mauvaise humeur donc j'aimerais former une nouvelle communauté pour l'instant je l'ai appelé le open digital ecology community j'aime pas trop le nom mais bon c'est tout ce que j'ai trouvé donc j'ai réfléchi un peu à ce qui serait nécessaire mais j'ai pas trop pensé encore au reste donc il n'y a pas d'infrastructure mais j'aimerais que vous formiez ça avec moi j'aimerais vous avoir vous des gens qui sont intéressés dans les données avec un mindset de hacker avec peut-être un background en écologie mais peut-être même pas peut-être que vous êtes juste bon avec les chiffres parce que vous aimez ça j'aimerais bien que vous me rejoigniez parce que j'aimerais faire ça comme un projet open source comme vous feriez un projet open software faire ça mais pour la science des données digital bien sûr parce que je veux que ce soit des données centralisées utiliser un maximum des données disponibles aussi et réussir à miner les données et à les utiliser de manière de manière sensée et je voudrais créer une communauté comme une science citoyenne et qui soit vraiment accessible à tout le monde et on peut créer différents niveaux d'analyse de de sciences citoyennes et on peut avoir des experts ou des non-experts réunis ensemble sous le même toit et qui s'épaulent les uns les autres pour trouver des solutions bon le nom j'aime vraiment pas le nom c'est provisoire donc voilà il faudra repenser au nom bon maintenant j'aimerais vous donner un exemple puisque je viens de l'écologie voilà c'est à ça que je pense et je vous ai dit mon plus grand problème c'est l'effet de batch donc j'ai pensé voilà open digital et community et écologie voilà donc par exemple séquencer les données de différentes sources pour retirer l'effet de batch donc standardiser les données pour pouvoir les analyser mais on doit encore d'abord mieux comprendre avant de pouvoir faire retravailler les données et les analyser donc par exemple l'exemple que je vous ai donné avec le lac ça peut être les océans ça peut être les sols mais bon après il y a d'autres difficultés on peut en parler plus tard si ça vous intéresse voilà maintenant après ça j'aimerais vous remercier tous j'aimerais remercier tous les organisateurs qui ont accepté cette session je suis vraiment content d'avoir pu être là et merci à vous d'être venu si tard voilà j'espère que vous avez apprécié vous pouvez me contacter par email par twitter ou vous pouvez venir me voir je serai là dans le coin et maintenant j'aimerais prendre quelques questions et commencer des discussions excellent on va prendre quelques questions on a des micros dans la pièce il y en a là et là et là on a aussi internet s'il vous plaît une question c'est une ou deux phrases avec un point d'interrogation et pas votre histoire de vie alors première question oui merci pour votre bonne session vous parliez de retirer l'effet de batch et des initiatives pour standardiser les collections de données à venir est-ce que vous pouvez en parler réponse de l'orateur oui pour certains domaines il y en a beaucoup pour d'autres domaines il y en a quelques-uns ça serait vraiment une grande aide si les méthodes de collecte étaient standardisées ça commence à se mettre en place mais ce que je parlais du séquençage d'ADN et c'est assez récent depuis une dizaine d'années et ça commence à se mettre en place c'est une chose qui serait vraiment bien mais il y a énormément de données qui sont déjà là et qui sont gratuites qui sont accessibles donc ce serait dommage de ne pas les exploiter donc après avoir analysé les données quelle est l'idée de hacker les écosystèmes les améliorer ou les reconstruire réponse de l'orateur oui c'est je suis resté un peu flou volontairement parce que c'est quelque chose qui me fait encore beaucoup réfléchir j'y pense encore beaucoup la première chose c'est de maintenir ces écosystèmes en vie pendant qu'on garde qu'on en les laissant sous pression mais la première chose bien sûr serait de réduire la pression sur ces écosystèmes mais si on ne peut pas il faut au moins les garder en vie en réduisant un peu la pression est-ce que c'est une bonne réponse j'aimerais ajouter une ou deux phrases il y a toutes ces variables n'est-ce pas chaque nœud dans un réseau comme celui que je vous ai montré peut être considéré comme une variable ce qu'on fait aujourd'hui en Allemagne on parle du chasseur dans d'autres pays on parle des gardes forestiers c'est vraiment aller dans l'écosystème en retirant vraiment la pression et essayer de rectifier manuellement l'écosystème voilà dans le meilleur des cas dans le pire des cas ils vont juste tuer pour le plaisir ce qui est le pire voilà d'abord merci pour la session moi je fais de la programmation de base de données et j'ai trouvé ça très rassurant de voir ça venant d'un data scientiste est-ce que est-ce que tu connais des moyens de connecter les différentes bases de données pour quels moyens pour connecter des hackers à des data scientifiques qui ont des données à analyser réponse de l'orateur non je pense pas que ça existe vraiment pour des gens qui sont qui sont à l'extérieur des académies à l'intérieur des académies dans ton domaine tu connais les accès tu sais où récupérer les données et les bases de données donc vous avez assez de supports techniques pour le moment oui mais je ne voudrais pas exclure les les personnes qui font des bases de données merci très inspirant j'aimerais demander vers la fin vous avez parlé de science citoyenne est-ce que tu peux me parler de deux ou trois méthodes favorites ou des outils pour activer pour créer des activités communautaires ça c'est une bonne question je pense que le problème principal ici c'est que le workflow a énormément d'étapes et ces étapes seront sur différents niveaux donc on a des étapes standards en bioinformatique et ensuite on a pas mal de statistiques de méthodes statistiques bien sûr on a du machine learning aussi pour récupérer les informations des données mais c'est vraiment pas si facile de catégoriser et dire utiliser ce programme et tous vos problèmes seront résolus c'est pour ça qu'une communauté est nécessaire à un groupe de personnes qui parlent et qui peut organiser en différentes étapes s'organiser en différentes étapes et se spécialiser mais avec des experts et des non-experts merci pour ton talk intéressant je me demande si tu as toutes les données sur les écosystèmes et si toutes ces données sont interconnectées est-ce que ça peut vraiment t'aider à arrêter l'extinction de masse des espèces oui bien sûr il y a deux choses auxquelles j'ai pensé et du coup j'ai deux idées les deux ne sont pas positives la première on sait beaucoup sur le changement climatique il y a une chose qu'on doit faire pour stopper ce changement climatique et c'est réduire les émissions de CO2 c'est assez simple en fait et on le sait depuis 20-30 ans à peu près et la prise de décision manque je ne sais pas vraiment ce que les scientifiques devraient faire pour changer cela les scientifiques sont en général assez flous et ils disent on ne sait pas trop peut-être peut-être pas et le langage a changé pas mal avec le temps maintenant les scientifiques disent si vous ne changez pas dans les trois prochaines années on va tous mourir mais les scientifiques ne peuvent pas vraiment changer ça une autre chose c'est la variable pour influencer le changement climatique est assez simple pour l'écologie c'est c'est beaucoup plus complexe il y a énormément de variables qui rentrent en jeu je pense que les discussions avec les personnes qui créent les les différentes règles sont très importantes moi je suis vraiment déprimé par les gens qui créent les les lois et les et prennent les décisions et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce talk je me suis dit que ça pourrait peut-être motiver un peu vous avez montré des exemples de de catastrophes en influençant un simple paramètre dans un écosystème je me demande on a un système on analyse on sait très peu de choses et on sait que si on influence un paramètre on peut tuer tout l'écosystème toute la forêt est-ce qu'il y a un moyen de réduire le risque au très bonne question il y a des étapes et beaucoup de gens travaillent sur différents écosystèmes avec 2, 3, 4, 5 organismes ou espèces qu'il surveille ce qui ne représente pas du tout un écosystème complet il y a vraiment un gap énorme et je ne sais pas si c'est possible de répliquer un écosystème dans un labo de manière complète parce qu'il y a tellement de tellement de facteurs qui rentrent en jeu il faudrait reconstruire un lac complet avec toute l'histoire du lac et c'est probablement impossible il faut vraiment faire un maximum de collecte de données pour pouvoir dire qu'on est sûr à peu près 50% est-ce qu'on a une autre chance oui alors faisons-le il nous rend tous déprimés là merci pour cette session et le nombre de réponses à nos questions par rapport à ta connaissance ton savoir est-ce que tu penses qu'on a vraiment une chance d'arrêter cette extinction ou qu'on peut juste la retarder j'aimerais vraiment vous dire des choses positives j'aimerais vraiment pouvoir vous dire oh oui on peut le faire c'est simple mais j'en sais rien je pense que je pense pas probablement pas mais je pense que c'est pas non plus une option il y a tellement de 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 cas de figure où on dit non on peut pas le faire mais il faut quand même essayer donc en tant que scientifique voilà je peux pas vous dire que on peut pas le faire mais mais il faut quand même essayer peut-être que la solution est vraiment vraiment mauvaise mais on va devoir le faire quand même j'aimerais aller une étape qu'est-ce qui peut être fait pour comprendre mieux l'écosystème et mieux le prédire comme un comme data scientist je vous dirais collectez plus de données analysez ces données et vous allez trouver la réponse des écologistes vous diront il faut aller sur le terrain et il faut tout cataloguer toutes les espèces c'est tout tout leur comportement pour vraiment comprendre l'écosystème donc il y a des approches et des réponses différentes je pense que les le point de vue data de concentrer sur les données et celui qui peut qui peut être appliqué de manière la plus simple sur une large échelle merci également pour l'initiative et j'aimerais juste pour driver cette idée peut-être que ce serait bien de de faire un workshop peut-être faire venir les gens sur scène après le talk j'aimerais bien que les gens viennent sur la scène et viennent me voir c'est une bonne idée sauf si on se fait virer donc oui bonne idée ceux qui sont intéressés venez après le talk et on peut parler des bases et on peut reparler dans les prochains jours salut salut je suis intéressé dans les sols t'as mentionné qu'il y avait un problème avec les sols et moi je suis assez sûr qu'il y a plus des milliers de personnes qui peuvent vous envoyer des échantillons de leur sol parce que s'ils savent ce qui va se passer avec ils vont partager ils vont vouloir j'aimerais savoir quel est le problème avec les sols je voudrais poser une question en retour qu'est-ce qui t'intéresse dans les sols en fait l'humus la séquestration du carbone j'aimerais savoir s'il y a un consensus scientifique sur ces sujets non j'aimerais pas aller si loin dans le microbe sur la écologie il y a une question si tout est partout mais le environnement est donc si on peut dire si on a des écosystèmes tous les bactériens qui sont dans un écosystème sont dans un écosystème qui sont dans un écosystème qui sont dans un écosystème et qui sont dans un écosystème avec des changements parce qu'il y a plus de la saule ou moins de saule et ainsi et ainsi pour les lacs ça sera toujours dans un écosystème et ça semble pas être le cas pour la saule c'est absolument pas dans un écosystème parce que chaque saule est un peu différent et ils sont très difficiles à comparer donc ce que je dis quand j'ai dit que la saule sont problématique c'est qu'ils sont qu'ils sont plus difficiles à comparer de la saule que la saule de 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 la saule en théorie nous devons figurezons si nous formons cette nouvelle nouvelle groupe c'est qu'il y a la saule des écosystèmes sont aussi très difficile à comparer ou nous devons figurezons un moyen de comparer des écosystèmes donc c'est la réponse de la saule de la saule de la saule ou les autres sont très mauvais mais c'est ce qu'il y a la saule de la saule c'est facile et pas difficile de la saule 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 et la saule de 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 la saule et la saule de 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 l'écosystème est très basée donc nous ne pouvons pas utiliser la saule de la saule pour produire des écosystèmes est-ce correct ? oui donc ma question est-ce vous pensez que c'est possible avec ίager à l'époque 8 biais de l'hôni de la saule je ne sais pas je ne sais pas pas si j'écoute pas le j'écoute différentes mais des gens disent que c'est possible de la saule de la saule de la saule de la saule et and to buy some people having more intensive farming and some, most of the other people, have less intensive farming and so on and so on. I don't know this in detail. Again, I think it must, it needs to be possible. It cannot be the case that we, I mean, what happens in parts of the world, as you know, is we just take a part of a rainforest, which is the highest biodiversity of the whole earth, make it kill everything that's on it and put in one single plant and kill all the other plants again and again and kill some of the insects or most of the insects. And this is, I don't have words for this. This cannot be, go on further and further. We need to, we need to find a way to reduce the amount of land we need for farming. Thank you. Also, I think that population control cannot be ethically. It's very hard to argue for population control, direct population control ethically. I don't think that this is, can be directly part of the answer. So the very last question for number two. Hi, when we look at chaos, when we look at chaos, and we look at the theory of chaos and that we add or we remove it and that the system is out of control, we can't really predict it. So, is it possible to predict with the data that we collect today if all the system has already changed? Let's say we have different samples. We have samples from... Admettons qu'on a plusieurs échantillons. On a des échantillons de différents écosystèmes où tout est déjà en place. et si on retire maintenant un organisme et maintenant on en a un où on retire deux organismes et espérons qu'on trouve quelque chose comme ça et on peut se dire, ok, on dirait que voilà, ce sont toutes les choses qui interagissent et est-ce que si on rajoute les pièces manquantes, on peut revenir à l'échantillon d'origine. Remerciez votre présenteur, merci. Et merci d'avoir suivi cette... ... ... ...